Je te dis Europe spontanément, à quoi est-ce que tu penses ? La première chose qui me vient à l'idée, c'est l'euro. Ça a quand même changé notre vie. C'est maintenant notre propre monnaie commune. Et c'est vrai que quand on voyage en Europe, c'est quand même assez agréable de se dire qu'on a tous la même monnaie, qu'on n'a pas besoin de faire de change, et ça facilite quand même grandement la vie des Européens, je pense. Est-ce que d'après toi, l'euro est à un bon niveau par rapport aux autres monnaies internationales ? En ce moment, il y a un vrai problème avec la parité euro-dollar, puisqu'on voit que l'euro progresse énormément face au dollar, qui recule en réalité. C'est un vrai problème notamment pour la compétitivité des entreprises européennes. On le voit pour EADS par exemple. Je pense qu'il faut que la Banque Centrale Européenne mette en œuvre une vraie politique, notamment des taux d'intérêt, etc., pour faire en sorte que c'est bien d'avoir un Europe fort, mais il ne faut pas oublier les conséquences que ça a, notamment au niveau social. OK. Le PSE est en train de créer son manifeste. Qu'est-ce que tu voudrais voir toi figurer comme priorité ? L'Europe sociale justement, et par exemple notamment sur le droit du travail, je pense qu'on pourrait avoir une harmonisation par le haut du droit du travail, des contrats de travail, de qu'est-ce que ça veut dire qu'être employé ou travailleur simplement en Europe, une garantie d'assurance sociale, de tout ce qui est contrats à durée indéterminée, de la protection des travailleurs en Europe. Ça me paraît indispensable. C'est parti.